Plus de 25 millions de Péruviens avaient le droit de voter lors de l'élection la plus polarisée de l'histoire. Dans ce second tour, ils devaient choisir entre le candidat de la gauche radicale Pedro Castillo, un enseignant rural et militant syndical qui n'a jamais exercé de fonction publique auparavant, et Keiko Fujimori, candidat de la droite, fille de l'ancien président emprisonné Alberto Fujimori, une figure politique très controversée. Des récents sondages montrent que les électeurs sont presque répartis de manière égale entre les deux candidats qui offrent des visions très contrastées pour l'avenir du pays à la suite de l'une des pires épidémies de Covid-19 au monde. En plus du nombre de morts par habitant le plus élevé au monde, le chômage et la pauvreté ont augmenté au Pérou, tout comme la colère et le mécontentement. À Lima, la plupart des électeurs soutiennent Fujimori qui s'engage à défendre le modèle économique établi de marché libre. Nous voulons que le pays continue de progresser, nous ne voulons pas copier les modèles qui n'ont pas fonctionné du Venezuela ou du Cuba. Nous ne pensons pas avoir voté pour le moins mauvais des candidats, au contraire. Elle est la meilleure option qui fait avancer le Pérou et en fera un grand billet à l'international. Mais l'héritage du père de Fujimori et son propre parcours en tant que politicienne jouent contre elle. Elle fait face à de multiples plaintes pour corruption qu'elle nie. Dans mon cas, j'ai voté pour Pedro Castillo parce que nous devrions lui donner une chance. Malheureusement, les Bérou et Vien pensent mieux vaut le diable que vous connaissez que le diable que vous ne connaissez pas. Mais Keiko Fujimori est lié à des criminels. Castillo pourrait être destitué du pouvoir, mais pas Keiko. Nous ne voulons pas encore avoir Fujimori. De nombreux électeurs des régions rurales ressentent un lien avec Castillo. Les électeurs urbains craignent que son manque d'expérience et que ses politiques économiques ne soient un désastre. Le pays étant profondément divisé selon les classes et les lignes géographiques, le président par intérim sortant a appelé au calme. Il n'y a aucune raison de s'alarmer. Toutes les mesures de sécurité ont été prises pendant et après les élections. Je suis sûr que les Péruviens respecteront le vote populaire. Avec les sondages ne montrant pas de réel avantage envers un candidat, les sondeurs disent que les électeurs indécis et les Péruviens vivant à l'étranger pourraient faire pencher la balance.